Nangs Reborn Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nangs Reborn ! Oui, c'est extraordinaire ! Aujourd'hui mes frères et sœurs, nous allons vous parler de quelque chose d'assez compliqué. Nous avons reçu un témoin puissant sur cette histoire d'Halloween. Mais ce témoin puissant est tellement hardcore, la personne est tellement fâchée et insulte même des personnes à l'intérieur. C'est pourquoi nous avons décidé de transformer ce témoin puissant en mot de réaction. Déjà pour commencer, nous devons chicher à comprendre qu'est-ce que c'est que Halloween. Ah ! C'est quoi Halloween ? Mes frères et sœurs, on est performé. Halloween, c'est une fête. Mais pas n'importe quelle fête. C'est une fête parienne. Bon, je l'ai dit où est la preuve. De toutes les façons, nous sommes dans une vidéo de type analyse. Donc nous allons bien comprendre de quoi il s'agit. Regardez lesquels s'il vous plaît. Ouh ! Ouh ! Qu'est-ce que vous voyez lesquels mes frères et sœurs ? Alors qu'on peut voir tes écritures. Et les écritures qui sont là nous révèlent réellement ce que c'est que Halloween. Qu'est-ce qu'il écrit ? Il est écrit, Halloween ou l'Halloween, usage québécois, est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles anglo-celtes. Célébré dans la soirée du 30e octobre, veille de la fête chrétienne de la Toussaint. À ce niveau, d'ailleurs, on peut s'arrêter. Ah ! Qu'est-ce que c'est que Halloween ? On nous dit que Halloween est une fête païenne qui se déroule le 30e octobre. Bon, mais il ne savait même pas tout ça. Il découvre avec vous pourquoi nous faisons cette vidéo. C'est parce qu'on avait un témoignage puissant. Et cet homme-là était vraiment fâché. Il a même descendu dans un centre commercial et il empêchait jamais d'acheter certains jouets. Ou encore certaines choses pour Halloween. Parce que lui, il savait l'origine de Halloween. Il savait l'origine de Halloween et il sait ce que cela signifie. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il sait ? Voici ce qu'il a dit par rapport à Halloween. Voici ce qu'il sait d'Halloween. Il nous a dit que Halloween, c'est bel et bien une fête païenne. Et au cours de cette fête-là, ce qu'il se passe est que des satanistes font des sacrifices de bébés, des sacrifices humains à l'honneur du diable. Et c'est leur fête. C'est tout simplement leur fête. Quelqu'un va dire ? Que c'est leur show. Et ils savent ce que cela signifie. Ils sont conscients de cela. Une fête où on fait des sacrifices humains. Et nous, on ne sait même pas. On ne sait rien de tout cela. Sérieux. Et on se met à s'amuser à cette fête. Sans savoir d'où cela vient. Franchement, nous vivons dans un monde assez compliqué. Et nous devons forcément savoir l'origine des choses. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Pour vous dire, si vous êtes un chrétien et que vous participez à cette fête, ne le faites plus. Parce que ce faisant, quand vous faites cette fête, vous êtes intéressé tout simplement à honorer le diable. Parce que, où est la présence de Dieu dedans ? Dans cette histoire ? Dites-le-moi ! Où est la présence de Dieu dans cette fête ? Ou encore de cette histoire ? Où ? Où ? Que Dieu nous aide. Ok. Regardez la première image encore. Regardez ce qui suit. Regardez ça. Ah ! Qui sont ces personnes ? Je ne sais même pas. Mais dites-moi, sont-elles à la ressemblance de Dieu ? Est-ce que ces personnes qui sont devant vous, ressemblent toujours à Dieu, leur Créateur ? Mais bien sûr que non. Comment ça serait possible ? S'ils se sont dessinés ou encore se sont maquillés ? Ou encore ils ont fait un make-up de l'esprit des morts ? Ça, c'est censé représenter l'esprit des morts ? Ou l'ange de la mort ? Mais ça là, c'est quoi ? Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un culte au diable. En fait, les gens adorent le diable sans le savoir, on va dire, par leur comportement. Tout le monde fait Halloween. Donc toi, si tu t'es dit que c'est une bonne chose, tu ne t'es pas posé la question de savoir, mais tout ça vient, qui est à la base de ça ? Et tu t'es lancé dans cette fête. C'est pourquoi nous nous sommes ici, pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voici la véritable information ou encore l'identité de cette fête. C'est une fête païenne. Et tous ceux qui participent à cette fête sont tout simplement en train d'adorer le diable. Et ils sont censés être des adorateurs du diable. Quelqu'un peut dire que c'est la fête des adorateurs du diable. Tout simplement. Si tu n'es plus un adorateur du diable, ne participe pas à cette fête. Et regardez vous-même, voici les images qui confirment cela. Regardez. Halloween. C'est comme quelqu'un va dire, bienvenue. Et déjà ici, vous pouvez voir un œil caché. C'est censé être l'œil du diable. Et regardez ce qu'il a sur la tête. C'est comme quelqu'un va dire, ils ont positionné un couteau sur sa tête, un couteau sur sa tête, du genre pour trancher sa tête. Ça c'est quoi ? Ça signifie la mort. Ça vous serait dit qu'il est censé être mort à ce moment-là. Mais puisqu'il est vivant, on sait que c'est un démon qui est là. Et c'est le démon à qui ils sont tentés de rendre une adoration. Ils sont tout simplement tentés de l'adorer sans le savoir. La plupart des gens le savent. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ne le savent pas. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire que si vous ne savez pas ce que c'est, voici la véritable information là-dessus. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez, même pas pour participer à un tel rituel. Vous pouvez appeler ça un rituel. C'est-à-dire une cérémonie où il y a la présence des démons. Et effectivement, les démons sont là. Regardez. Encore une machette. Et ils sont bien déguisés comme ça. Chacun a son déguisement. Et ils boivent. Ils font tout ce qu'il y a leur possible pour paraître laid. Plus vilain que vilain. C'est le diable qui cherche à effrayer les gens. Mais pourquoi cherche-t-il à nous effrayer ce type ? Qu'est-ce qu'il est ? Il va pas mal toi ? Regardez bien. Est-ce que ça c'est un humain ou un démon ? C'est possible que ce soit un démon. Mais il me semble qu'il y a un poète parmi eux. Et il a des codes du diable sur sa tête. Est-ce que c'est de la blague ? Regardez vous-même. Vous ne me direz pas que vous n'êtes pas informé que toutes ces choses, ce sont des choses qui viennent de Satan. À ce niveau de la compétition, je pense que vous êtes censé savoir ça. Mais nous faisons des vidéos pour toutes les personnes qui ne savent pas encore que toutes ces histoires se sont des fêtes organisées par le diable et tout ça se décrite fouet à Satan. Et les images qui sont là en diluant sur le sujet. Regardez vous-même. Ah ! Mais qu'est-ce qui ne va pas ici ? J'aimerais vraiment bien savoir. Regardez. Ah ! Vous avez été créé à l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, regardez ce que ça donne. Elles sont habillées de façon sexy. Regardez vous-même. Et ce homme qu'elle a est censé représenter le démon ou encore l'ange de la mort. Regardez. Ça veut dire que le diable est vraiment présent là. Regardez là. Et on voit le conge du diable sur la tête de cette fille. C'est tout sauf de la blague. C'est-à-dire que les humains ont décidé de s'affectionner aux yeux du monde des ténèbres. D'aimer ce que le diable fait. Ou encore d'aimer les démons et leurs cerveaux. Et ça, franchement, ce n'est pas fait pour faire du bien avec quelqu'un. Si tu participes à une telle fête, laisse-moi te dire que Dieu n'est même pas avec toi du tout. Maintenant, tu sais que Dieu n'est pas avec toi. Si tu participes, c'est pareil. On n'a pas besoin de te le dire. Mais si tu ne le sais pas, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Le diable, il est présent. Il est parmi nous. Il cherche à se faire adorer. Par qui ? Par les humains. Par vous et nous. Mais regardez vous-même. Regardez. Est-ce que Dieu se retrouve dans ça ? Mes frères et sœurs. C'est bien sûr que non. Mes frères et sœurs. S'il vous plaît, n'entrez pas dans le piège du diable. Ça, c'est un gros piège que le diable vous a tendu. Et il est là. Le diable est là comme ça. Est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est laid ? Et ce qui est étrange, c'est que les mamans, les papas, ils achètent tout simplement des déguisements d'Halloween pour leurs enfants. Et les enfants pensent que c'est normal. C'est une bonne chose. Ah ! Toi, un petit fouet, tu regardes ça ? Peut-être que ta maman ne sait pas que c'est une mauvaise chose. Il faut lui montrer cette vidéo. Il faut lui dire que ça, franchement, ça vient du diable. Et que c'est le diable qui est là. Mais le diable est là. Là même, le diable ne se cache plus. Il se montre vis-à-vis. On nous dit qu'Halloween, c'est une fête païenne. Est-ce que c'est nous qui l'avons dit ? Vous l'avez vu vous-même ? Ça veut dire qu'en ce moment-là, tout le monde est censé savoir la vérité. Et si vous ne savez rien de ça, cette vidéo est venue là pour vous sauver la vie. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Et de cliquer sur Yance Rebonne sur YouTube. Et de vous abonner sur toutes nos deux chaînes. Yance Rebonne 2 et Yance Rebonne 3. Prenez vraiment soin de vous. Vraiment vous en avez. Vous en aurez besoin. Ah ! Il y a même des fêtes qu'on organise au village. Même de la tradition. On peut dire que quand quelqu'un meurt de votre famille, il faut forcément que les gens se coiffent les cheveux. Ils se mettent tous en bibel. Tout le monde se coiffe les cheveux. Ne participez jamais à de telles cérémonies. Sinon, ce serait la même chose. Vous êtes tenté de participer à un culte voué à Satan. Même il y a quelque chose qu'on appelle les messes des morts. Les messes des morts. A l'église. Une fois à l'église, on se dit qu'on va faire une cérémonie ou encore une fête pour quelqu'un qui est décédé. Pour que Dieu accueille son âme bien là-bas. Même ce qu'on appelle le purgatoire. Comment vous l'appelez là-même ? Toutes ces histoires-là. Est-ce que vous vous êtes sûr que Dieu est dedans ? Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Qu'on ne vous trompe plus aujourd'hui. Le paradis est loin de nous. Faisons tout ce qu'il y a de notre possible pour nous rapprocher du Dieu. Afin que le paradis s'ouvre à nous. Et que de bonnes choses arrivent à nous. Tu veux être béni ? Ah ! Si tu veux être béni, sors de là. Aujourd'hui, tu as l'information. C'est parti pour la prochaine vidéo. Ne manque pas la prochaine vidéo. Si on se rebanne, ça va être chaud. Quoi ? Que Dieu nous protégeait frais ça. Connaissons nous. Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche. Ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le temps pour nous soutenir, En dessous de cette vidéo, surtout toutes les informations qu'il vous faut, vous pouvez faire le temps via PayPal ou encore Western Union. Waouh ! Abonnez-vous !